Salut Hugues ! Hugues, salut ! On se retrouve en Ariège, ça fait un moment qu'on n'est pas venus, on est content d'être là. Aujourd'hui, retour aux sources, on va chez Cocopédie, plus qu'une entreprise, une famille, liée par une éthique, des idées, on va à la rencontre, allez action ! Et bien merci Ananda de nous recevoir ! Avec plaisir et tout ! C'est trop cool ! Petite balade en tracteur et tout ! En fait là, on est sur une ferme, on n'est pas directement à Cocopédie, c'est une ferme de production pour Cocopédie. Ça c'est la ferme de la SCEA Cotillet. Cocopédie fonctionne avec une quarantaine de producteurs en France, donc ça c'est une ferme de production de Cocopédie. Voilà, donc c'est une des plus grosses clairement. Et du coup c'est une SCEA, donc on est plusieurs associés. On est plusieurs associés à bosser dessus dont Maxime, que tu vas voir tout à l'heure. Maxime et moi, qui fait le tuto pour une vidéo Cocopédie. Donc vous faites des vidéos régulièrement pour expliquer aux gens des choses techniques ? Un des objectifs de Cocopédie, c'est vraiment l'autonomie. Du coup c'est important pour nous de pouvoir proposer des vidéos, mais pas que des vidéos. Si tu vas sur le blog Cocopédie, tu vas voir tout un tas de fiches techniques pour aller de la graine à la graine sur une espèce, donc de la tomate, du piment, de l'aubergine, ce que tu veux. On va vraiment t'expliquer comment tu vas pouvoir récolter tes graines à partir des graines Cocopédie et du coup atteindre une sorte d'autonomie semencière et alimentaire. Salut Solide, du coup c'est toi qui nous fais la visite aujourd'hui. Là tu vas nous faire visiter les locaux qui sont sièges social, disons là où vous organisez, managez tout ça. Ouais c'est ça, c'est le siège social de l'association, mariage, masse d'asile. Ok allez vas-y c'est parti. Alors Charlène, t'es en train de faire des tests de germination. Ça sert à quoi ces tests de germination ? Alors on va pouvoir tester la germination des semences et voir si le taux est satisfaisant pour nous en fait à des taux légaux. Et nous à Cocopédie on s'engage dans la qualité, ce qui est important pour nous pour que le client soit satisfait de ses semences. Donc la Bernat elle pèse chaque variété à son poids, le nombre de graines qui est indiqué sur le sachet ou le grammage. Et du coup on a toute une équipe d'ensacheuses qui en sache à la main. Donc là t'as rouge maxima, rouge vif du temps, donc un descriptif de la variété. Une illustration, parce qu'on a des illustratrices qui travaillent à justement illustrer toutes ces variétés sur notre gamme de 2000 références. Et ici donc toutes les informations pour le client, donc on parlait du taux de germination. Donc ici tu vois que t'as un test qui a été effectué en décembre 2020. 100%. Avec un taux de germination 100%. Donc il va être effectué à nouveau cette année. Et puis quand t'es un vrai vétéran du jardin, tu t'achètes le bouquin Cocopéli, j'imagine qu'il devait y avoir tout décrit dans les... Oui, Semence de Cocopéli, c'est un ouvrage qui va justement t'expliquer, enfin tu vas trouver des fiches de culture et des conseils techniques sur la reproduction des semences. Parce que c'est aussi ça le travail, c'est de pouvoir faire que chaque jardinier s'empare de la culture mais aussi de la production de ses semences et devienne autonome. Autonome, c'est ça. L'objectif de la graine à la graine. C'est ça. C'est la semence qui m'a amené chez Cocopéli du coup. C'est vraiment un trésor, ce fait de préserver toute cette diversité, la biodiversité et de faire que ça soit des graines libres aussi. Parce que que ça soit dans le droit commun, chacun est libre de pouvoir... Est-ce qu'il y a des graines pas libres ? Ben non, il y a des graines pas libres. Donc là, c'est notre stock ? Ouais. Toutes les boîtes, elles arrivent par la poste où les producteurs les amènent. Ouais, via la quarantaine de producteurs qui vous envoient... C'est ça. Ici, on est au stock graines et c'est aussi une chambre froide, donc on a des extraits fermentés, des produits du sol qui sont aussi conservés ici. Et ensuite, tu as les visuels qui sont imprimés en interne. Les gens sont souvent curieux de savoir comment on imprime les sachets à Cocopéli. Alors, avec de l'encre bio-écolo, patchouli sans huile de palme, c'est ça ? Là, ici, c'est le stock sachet, donc ce qui a été en sachet imprimé déjà et ce qui est en attente de remplir les différentes rampes pour préparer les commandes. Et ensuite, là, l'ensachage machine avec Nico, certaines variétés de semences qui vont le sachet automatiquement grâce à cette machine. Alors Nico, tu fais quoi là, dis-moi ? Alors, je recharge la machine en graines pour qu'elle puisse venir ensacher les graines. Donc, la machine prend les sachets, il y a un petit clapet qui s'ouvre avec un petit doseur. D'accord. Ça fait tomber les graines dans le sachet, ça la fait tourner dans la machine. Ensuite, les sachets sont collés, pressés, pliés. Et là, tu gagnes un temps précieux. Alors là, on fait beaucoup de sachets, ouais. Il y a certaines graines, effectivement, qui sont difficiles à ensacher. Par exemple, les haricots, les betteraves ou des graines qui sont très grosses ou alors qui ont des formes un peu spéciales. Hop. Hop. Vous voyez ? Voilà. Donc là, il y a neuf variétés de quinoa dedans. Et c'est pour préparer la gamme arc-en-ciel qui sortira très prochainement. Ok. Nouveau produit. Voilà. C'est un nouveau produit pour cette année. Et alors, tu es plus chez Cocopelli ? Ouais, ouais, ouais. C'est une très bonne association. Très bonne boîte où on s'y sent bien, il y a une bonne ambiance. Tout le monde a l'air content. Ouais, ouais. En tant qu'en tout cas président de Cocopelli et dirigeant de Cotillédon et d'autres structures, mon rôle, c'est d'essayer de prendre de la hauteur, tu vois, et d'avoir une vision globale, une vision stratégique, d'inscrire un peu tout ça dans une vision globale, quoi. Combien d'employés vous avez en tout ? Sur Cocopelli ? Ouais. Sur Cocopelli, on va atteindre la cinquantaine de permanents. Ok. Et en saison, on va quasiment être une centaine. D'accord. Et sur l'autre ? Et sur Cotillédon, en pleine saison d'été, on va être une dizaine. Ouais, c'est ce qu'il disait. Voilà, c'est ce que disait Max. Et à l'année, on va être 3-4, quoi. On a des budgets qui sont assez à ras des pâquerettes. On est à zéro tous les mois, en gros. Mais par contre, on a une équipe qui arrive à bosser 35 heures dans l'agriculture. Ce qui est... C'est beau. C'est beau, quoi. Parce que normalement, dans l'agriculture, c'est pas 35 heures que tu fais, c'est plutôt 70. L'objectif, c'était vraiment d'offrir à Cocopelli un partenaire sur le même territoire, qui soit en mesure de produire des grandes quantités de semences pour répondre à une demande sans cesse croissante, de semences livrées et reproductibles. C'était beaucoup plus logique pour moi et pour Cocopelli aussi, en tant que client, entre guillemets, de la SCEA Cotilédon, d'avoir un partenaire sur place. Parce que Cocopelli peut voir ce qui se passe directement sur la ferme. C'est une ferme qui grandit. C'est l'un des plus gros producteurs de Cocopelli. De base, on recrute pas mal sur Cocopelli. Il y a de plus en plus de monde qui se rendent compte qu'à la fois les conditions de travail, elles sont assez uniques. On est dans un bâtiment éco-construit en bois et paille. Tout est hyper lumineux. Tout est vraiment réfléchi autour des conditions de travail, que ce soit du siège sur lequel tu es assis, à la lumière et à l'oxygène que tu vas respirer. Tu essaies d'être cohérent sur tous les fronts. Tout ce fonctionnement-là n'existe que parce qu'on fait du commerce de semences libres et reproductibles sur un site internet, sur le site internet de Cocopelli, sur les foires et les salons bio. Et bientôt, si ça se trouve, en vendeur ambulant, vu qu'on ne peut plus aller sur les foires et les salons à cause du pass sanitaire et qu'on refuse strictement d'imposer ça à nos salariés. Encore une fois, pour rester cohérent avec le bien-être au travail, on ne va pas imposer aux salariés de respirer ni derrière un masque, ni de s'injecter un produit expérimental dans les veines. Du coup, là, on arrive où ? Ça, c'est notre grand parcelle de culture avec trois serres en culture et plein de trucs dans le champ. Il y a une zone vivace là-bas. Et après, de ce côté, il y a des salades, poireaux. On va goûter la stevia, non ? La stevia, c'est tout là-bas. C'est tout là-bas ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici à goûter ? Goûter, il y a des piments, si vous voulez. Il y a des tomates très bonnes dans les serres. Incroyable de tomates. Et le plus meilleur, c'est ça. Je vais vous montrer. Ah ouais, tip top. Bon, là, je peux manger alors ? Oui, oui, tu peux. Allez, go. C'est bon. Le goût de tomates, quoi. Ouais. Qu'on a oublié. En fait, je vais manger des fruits et des légumes toute la journée. C'est un basilic, ça s'appelle Tulsi Mthul. Ok. C'est un basilic vivace. D'accord. C'est... Vous pouvez manger, c'est un peu goût comme... Comment on dit, clove ? Girofle. Et c'est très beaucoup de propriétés médicinales. L'lique sacré, c'est un adaptogène. Regarde. Apparemment, c'est trop fin pour lui. Et moi, c'est nickel. Qu'est-ce qui t'arrive ? Un poids blanc. Ouais. Très bon, ça s'appelle albarigia, qui commence comme ça. Ouais. En blanc. Et comme c'est mieux, ça passe orange. Ça va être tellement décoratif. Ah, on dirait une tomate presque. Une tomate allongée. Ouais. Ça, c'est la cresson de para. Spelantes. C'est... C'est une plante amérindienne. Ok. Tu peux goûter les fleurs. Ça, c'est... Ça, c'est une anesthésie qui aide avec la douleur des dents et tout ça. Tu veux ça ? Et qui électrifient la bouche. Ça goûte de clou de girofle. Un poids, oui. Et après, tu vas voir ça faire ton... Sans plus rien. Voilà, c'est ça. L'anesthésie. Ouais. Tu veux goûter ? C'est... C'est un truc de fou. Ah ouais, c'est fort. Ouais, mais ça... Ça booste le système. Si t'es malade. Ça booste le système immunitaire. Ouais, si t'es malade ou quelque chose. Et ça, c'est la fameuse tevia. C'est le sucre. Sucre, ouais. Oh putain. C'est super bon. Tu veux essayer ? Voilà, du sucre naturel, non raffiné. Bosser avec des gens qui sont intéressés par ça, ça démultiplie ce qu'on peut faire, en fait. Les gens passionnés sont passionnants. Ouais. Passionnants, ouais. Tout à fait. Tout à fait. On apprend chacun des uns des autres. Enfin, je vois... Alok est passionné de botanique. Il nous apporte beaucoup sur l'histoire des variétés, comment améliorer l'endroit où on va les planter, comment on va en prendre soin. Chacun a ses connaissances particulières et à vous tous, ça donne un super résultat. C'est ça. Mais ça marche, en tout cas. Qu'est-ce que tu viens de pulvériser ? Je viens de pulvériser du canet. Le canet, c'est des céréales fermentées. Il faut nous expliquer parce qu'on a une très mauvaise... On a très mauvais a priori sur la pulvérisation, donc... Eh oui, bien sûr. Mais alors là, en fait, c'est juste... C'est juste des micro-organismes, en fait, qui vont aider... Qui vont aider les plantes à avoir une vie confortable. Voilà, c'est un peu comme nous qui buvons de la kombucha ou du kefir. C'est carrément le même principe. Et pourquoi tout le monde fait pas ça ? Pourquoi tout le monde fait pas ça ? C'est-à-dire ? Les agriculteurs traditionnels. Après, il y a plein de problématiques dans l'agriculture. Donc, il y a aussi des questions de prix. Alors, pour le coup, je sais pas combien ça coûte. Mais souvent, ce qu'il y a de moins cher et de plus facilement accessible, c'est de la chimie, quoi. C'est que des variétés qui vont survivre en champ, uniquement grâce au package technologique, ce que disait Max tout à l'heure, qui sont les produits de synthèse, les intrants, les engrais, une sur-mécanisation du sol, etc. Enfin, le sol, en réalité, dans ses conditions de culture, c'est un support. Il sert plus de nutriments. Il est plus essentiel. Tu pourrais cultiver sur une plaque de polystyrène, ça reviendrait au même, parce qu'en fait, les plantes ne vont pousser que grâce au package technologique qui va avec. Donc ça, c'est un drame. Et c'est un drame qui a été amené par cette séparation de la production et de la reproduction. Donc, en fait, toute cette histoire de productivité, de surproductivité alimentaire, c'est un écran de fumée, c'est un fake. C'est un fake total. On produit pas plus, on produit moins. Ouais. On produit plus de matière, mais... Moins de matière nourrissante. Mais 300 fois moins de nutriments. Ouais, d'accord. Ouais, logique. Parce que les sols sont morts, parce que, en fait, voilà, on produit un légume qui va être gavé de flotte et souvent pire que ça, gavé de flotte toxique parce que gavé de produits chimiques. Alors que là, là-dedans, là, tu vois, c'est tout juteux, c'est tout ça. Enfin, là, t'as à manger, t'as de la fibre, t'as des vitamines, t'as tout ce qu'il faut. C'est nourrissant. Il est plus petit, mais il est beaucoup plus nourrissant. Il est plus petit, et encore, hein. Je vais te dire... Alors là, c'est un cubanel. Le corneau d'Itoro, c'est dommage, il est pas mûr, parce qu'en vidéo, c'est assez impressionnant. Tu vois, tu vas avoir des poivrons qui sont gros comme ça, long comme ça, et les plantes, elles sont surchargées de poivrons. Bah, on est pas moins productifs. On est pas du tout moins productifs. Il y a mille façons d'avoir cet impact militant et éthique. Tu peux animer des jardins partagés, tu peux faire un petit maraîchage, tu peux faire des légumes un peu exotiques, un peu originaux pour les restaurateurs. Il y a mille façons de créer ce métier-là, quoi. Et de le concevoir et de gagner sa vie dignement. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. C'est dur dans tous les cas, je pense, parce que c'est quand même un métier physique. C'est un métier qui... Dès que tu vas à contre-courant, il faut nager un peu plus fort, quoi. Bah, c'est ça. Voilà, c'est tout. Mais tu te muscles un peu et puis après, c'est toujours... C'est quand même plus sympa de nager à contre-courant, quoi. Il faut inventer son modèle économique, en fait. C'est ça. Pour moi, il faut l'inventer. Il ne faut pas se laisser bercer par ce que va t'annoncer ton professeur ou par ta chambre d'agriculture locale. Il faut vraiment se remettre en question, aller chercher les informations chez ceux qui l'ont et qui la proposent sous forme de formation, de petites vidéos sur Internet. Tout ça, c'est aussi une histoire de communication. Si Cocopéli est autant connu maintenant, c'est qu'on est aussi très bons en communication. Et on ne s'en cache absolument pas. On a une, deux, trois, quatre, cinq personnes sur le secteur communication, tu vois, sur 50 permanents. Donc, ça fait quand même une belle équipe au niveau com, mais ce n'est pas pour rien. Il faut le faire connaître, ce sujet. Il faut parler aux gens, il faut faire des belles photos. Il y a un maraîcher qui arrive avec un super étal de couleurs, avec une énorme diversité qui fait goûter aux gens, qui explique sa démarche aux gens, que oui, c'est vrai, mon kilo de poivron, il est un peu plus cher, mais voilà pourquoi il est un peu plus cher. Ça va marcher. Du coup, on arrive là dans le jardin. Oui. Alors, on a un jardinier qui s'occupe des espaces et petit à petit, ça se met en route. C'est encore un chantier, mais ça a vocation d'accueillir le public aussi sur une dimension pédagogique. Le miel et les abeilles ? Oui. Trop bien. Donc, c'est un ruchet pédagogique pour montrer aux gens les différents habitats des abeilles. Donc là, toutes les ruches sont occupées. On a une ruche tronde, une ruche solaire, différents types de ruches. Ok. Ruche d'Adam. La faim pédagogique, en fait. Donc, on va passer vite fait au magasin du coup de substitution, puisque tu m'expliquais que le magasin est à l'entrée normalement. Oui, parce qu'il y a les travaux qui se déroulent sur la plateforme. On a la boutique qui est déplacée dans notre nouvelle yurte à l'extérieur. Tout ça, que des tomates. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a un paquet. Encore des tomates ? Des tomates. Non de Dieu. Ce n'est pas les mêmes. Il n'y a pas que des caradeuves. Tomates. Non. Encore, putain. Et puis en fait, il y a des bonnes lectures chez Cocopéli. C'est une librairie aussi, en fait. On propose différents ouvrages sur le thème du jardinage, l'autonomie de manière générale. Donc, on a différents t-shirts à l'effigier aussi de Cocopéli. Derniers t-shirts qui représentent vraiment ce qu'on défend à Cocopéli. La liberté sans contrainte de choisir son alimentation. J'ai déjà réservé. J'ai réservé le kaki et le noir. J'ai deux qui vont m'arriver. Vous êtes souvent ici ? Non, c'est la première fois. C'est vrai ? Oui. Mais apparemment, c'est vous la spécialiste. C'est moi la spécialiste parce que je connais Cocopéli. Eh bien, Cocopéli, en fait. Je cocopélise complètement la famille. Excellent. Donc, jardinière. Jardinière. Ok. Vous distribuez des graines autour de vous ? Toujours. Et alors, comment ça se passe avec les nouvelles mesures pour vous ? Je ne les écoute pas trop. Ah ouais. Vous continuez à jardiner sans masque ? Ah ouais. Attention. Oui, non, je ne protège pas les salades. C'est dangereux. Ouais, je sais. J'ai acheté une petite ferme en Ariège en début d'année. Et donc, ouais, je viens me fournir chez Cocopéli en graines et en conseil aussi. Donc, c'est une décision, c'est un changement de vie ou comment ? Complètement. Tu faisais quoi avant ? Au tout départ, agriculteurs, céréaliers, phyto, traitement phyto, etc. Bon, bref, voilà. Production de fruits rouges et puis de volailles avec une boutique à la ferme et puis les marchés en Ile-de-France. J'ai fait un BTA, enfin un bac agricole et jamais on nous proposait d'alternative. Il n'y avait qu'un modèle. Oui, bien sûr. Et c'était celui-là. Il n'y a que celui-là qui marche. Qui va enrichir les industriels. Et je dis toujours que l'agriculteur, comme je l'étais à l'époque, on était des preneurs d'ordre du triangle. Là, il y avait le triangle des bermudes, mais là, c'est le triangle infernal, l'agro-fourniture, l'agro-alimentaire et au-dessus, le créneur agricole. Et quand on rentre dans ce truc-là, on est piégé. Et ça symbolise quoi pour vos jardins ? Déjà, ça me détend et puis je suis contente de faire pousser mes légumes. C'est un acte de résistance. Ah, vous avez dit le bon mot. C'est vrai, un peu. Tout à fait. Comme disait Pierre Rabhi, jardiner, c'est militer. C'est ça. Moi, je pense que si tout le monde se cherche et fait du travail sur lui-même, et essayer d'agir avec amour, tout ira bien. Voilà. C'est tout. Ok. Et être résistant un peu ça, je pense. Voilà. Je te remercie beaucoup. Je pense qu'il faut résister. Il faut tenir le nom. Il faut tenir... Garder la garde... Il faut garder ça en ligne de mire parce que sinon, on ne sera plus jamais libre. Donc, la liberté, c'est quand même de rester fidèle à soi-même, et pas cédé au chantage. Ça, c'est bien ça. Voilà. J'adhère. Merci. Donc là, c'est la logistique. Alors, tu as une partie logistique, les informaticiens, service développement, le service solidarité. Après, c'est toute la partie service client, communication, gestion, comptabilité. Tu es heureux à Cocopéli ? Ah oui, quand même. C'est cool. Oui. Je viens d'arriver il y a 12 ans. Et je commençais comme sessionnier. Maintenant, j'ai un CDI et je suis vraiment content, vraiment heureux d'être là. En fait, je ne pouvais pas exercer un autre métier avec cet outil audiovisuel que d'aller vers la résistance, tu vois. Il y a le bien commun. Et en fait, Cocopéli propose tout ça. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu signes, tu vois. Il y a peu de structures en France et dans le monde qui sont capables d'offrir ça. Sinon, le reste, c'est que de l'opposition contrôlée. Et tu sais très bien de quoi je parle. Oui. Du coup, c'est bien plaisant, quoi. Une équipe dynamique, relativement jeune, conditions de travail incroyables. Tu as vu le lieu. Oui, c'est excellent. Tout le monde se sent un petit peu... J'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'utile et de justesse. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ce qu'il me disait le petit vendeur là-bas. Il me disait, putain, je me sens utile. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et puis alors, t'es d'accord avec les prises de position, Cocopédie ? Complètement. Ouais. Je suis contente que du coup, Ananda, ils prennent ces positions-là aussi, quoi. Ouais. C'est cool qu'il y ait des personnes qui... Enfin, voilà, qui suivent pas... Qui osent. Ouais. Et tous les médias mainstream qui veulent nous faire peur. Ça change un peu, quoi. Il y a pas beaucoup de grandes entreprises qui s'est positionnées politiquement, quoi. J'ai l'impression que tout le monde se tait gentiment en espérant pas perdre le moindre sous ou pas prendre la moindre inquiétude ou amende. Ouais, ouais. Je pense que c'est ça. Après, à juste titre, hein. Enfin, je comprends, tu vois, quand t'es chef d'entreprise ou que t'as un resto ou quoi que ce soit, qu'à un moment donné, tu veux pas te retrouver dans la merde aussi. Enfin, tu vois. Souvent, c'est le travail de toute une vie et pour des conneries de passe, enfin... Bah, le problème, c'est que là, si on prend pas position, on peut se retrouver dans la merde à long terme aussi. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on est dans la merde, je pense. Ouais. Beaucoup d'espoir, toi. C'est vrai que le passe, c'est un peu difficile à accepter. Mais à Cocopéli, vous voyez qu'on a pas forcément le masque. Donc libre à chacun de porter ou non le masque, libre à chacun de se faire vacciner ou non. Donc ça, c'est une liberté qui est très importante pour moi. Et donc, c'est agréable de pouvoir travailler dans un environnement où on peut choisir faire ses propres choix. T'es pas obligé, en fait. C'est ça. C'est toujours dans la douleur que les esprits s'éveillent aussi, quoi. Et avec tout ce qui est en train de se passer, je pense que les gens se rendent bien compte. Là, ça commence à piquer. Ça pue, puis ça pique. Ça pue, puis ça pique. Ça pue, ça pique, il y a un arrière-goût de pisse, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais bon, c'est vrai que malheureusement, je vois encore, en ville principalement, une majorité de gens collaborer avec ces idées abusées. Enfin, on change de sujet, mais c'est toujours en campagne finalement qu'on va avoir des gens un petit peu résistants, un petit peu... Ils se méfient déjà naturellement, en fait. Du coup, c'est important d'un peu comprendre d'où vient l'agriculture. Enfin, pas d'où vient l'agriculture, d'où vient l'agriculture, comme on la connaît aujourd'hui. Et de comprendre, c'est une agriculture qui est issue de la guerre. Si tu prends une graine de laitue que tu plantes, ça va te faire une laitue, que tu peux soit manger en salade, soit laisser monter à graines. Si tu la laisses monter à graines, une seule graine de laitue, elle va t'offrir entre 8 et 15 000 graines. Donc, tu passes de 1 à 8 à 15 000 en pouvoir reproductif, c'est juste colossal. Tu vois, tu n'as aucun cours de bourse qui peut t'offrir un tel rendement. Ça, c'est clair. Voilà. Du coup, on est vraiment dans un système, en fait, qui devrait être axé autour de l'abondance. Et pourquoi on n'y est pas ? Parce que depuis... Alors, ça date d'avant les deux guerres mondiales, parce que l'industrialisation de l'agriculture, elle date quand même... Mais les deux dernières guerres ont vraiment mis un sacré coup de pouce, et notamment la dernière, où après la dernière guerre, on s'est dit, ok, il faut... Il y a eu un énorme exode rural, tu es d'accord ? Une partie des paysans sont morts dans les tranchées du côté allemand, français, polonais, etc. Donc, on a perdu une force paysanne hyper importante. Des fois, c'est même à se demander si ce n'était pas un peu... Pour prendre des parts de marché ? Si ce n'était pas un peu contrôlé, tout ça, la destruction de la paysannerie. Voilà. Parce que depuis lors, la paysannerie ne fait que reculer. Encore aujourd'hui, on a de moins en moins de paysans. On a beaucoup d'exploitations agricoles, mais de paysans, dans le sens noble du terme paysans, on en a vraiment de moins en moins. Bon. Exode rural, il faut renourrir... Enfin, il faut nourrir, en fait, tous ces gens qui s'entassent dans les villes. Quelle est la solution, quoi ? Et la solution qui est trouvée à l'époque, c'est de dire... Finalement, on va produire de l'alimentation de la même manière qu'on produit des stylos ou des balles de tennis, quoi. Donc, on va industrialiser. Et pour industrialiser, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut uniformiser. Sinon, un système industriel ne fonctionne qu'avec l'uniformité. Si tu as une tomate qui fait 32 diamètres et une autre 15, arrangée dans une caisse, c'est juste pas gérable. Voilà, c'est ce que Max expliquait très bien hier. Donc, on s'inscrit dans cette uniformisation. Enfin, on inscrit l'agriculture dans cette uniformisation. Et c'est là qu'on part dans le mauvais sens. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence vraiment à partir dans le mauvais sens. Mais il faut comprendre la vraie raison. La vraie raison, c'est pas tant de produire plus pour nourrir mieux. C'est surtout qu'on a toute une industrie en place qui n'a pas été détruite comme par hasard par les bombardements. Par exemple, les usines Bayer n'ont pas du tout été bombardées par les Américains. Enfin voilà, ça fait partie des industriels qui ont été épargnés entre guillemets. Il fallait bien les recycler, toutes ces énormes industries qu'on connaît encore aujourd'hui. Parce qu'on bourre la tête de nos mioches à partir du tout début du collège avec la seconde guerre mondiale, la Shoah et toutes ses horaires. Tout en continuant à acheter de l'aspirine à Bayer. Exactement. Voilà, qui est le fabricant avec Ige Farben à l'époque du Zyklombé et des gaz moutarde, etc. Sans parler des viseurs Nikon sur les mitraillettes, sans parler des costards Hugo Boss sur les capots, sans parler des tank Ford. Tu vois, la liste est longue au niveau des marques. La liste, elle est longue au niveau des marques. C'est horrible. Toute la technologie agricole telle qu'on la vit aujourd'hui est basée sur une industrie qui à la base était une industrie de la guerre. Voilà. Qui fabriquait des bombes, des armes, des gaz de combat et qui aujourd'hui n'a même pas pris la peine de changer de nom. C'est toujours les mêmes industriels et qui sont aussi maintenant des industriels semenciers. C'est vachement intéressant. Et alors, pourquoi ce sont des industriels semenciers ? C'est ce que j'essaye d'expliquer à tout le monde. C'est que la semence, si tu veux, c'est simplement la clé de voûte du système. C'est pas avec des semences. Donc, on a l'impression, c'est un peu facile, si tu veux, de dire, ok, les hybrides F1, en fait, c'est rentable parce que les agriculteurs doivent racheter leurs semences chaque année. Mais elle n'est pas là, la rentabilité. Elle n'est pas dans l'achat annuel de la semence. En effet, c'est toujours un billet de plus. On est toujours content de gratter un petit billet. Mais non, la vraie réalité, c'est que surtout, ils contrôlent le marché. C'est-à-dire qu'ils vont choisir les semences qui vont être disponibles sur le marché pour pouvoir vendre les produits chimiques qui vont avec. Et c'est là où, par contre, ils font leur beurre ou ils font un gros beurre bien gras, d'ailleurs. C'est sur cette vente de produits qu'ils appellent phytosanitaires, qui sont juste des produits hyper toxiques, hyper cancérigènes, des neurotoxiques, enfin, voilà, toute la panoplie de biocides, des pesticides, fongicides, raticides, herbicides, enfin, tous les sites, quoi. Si tu veux, la nature, elle commet un blasphème complètement incroyable dans un monde mercantile. C'est qu'elle se reproduit gratuitement. Tu t'imagines si ton micro toppe la classe demain, bam, il se dédouble. Je veux dire, le vendeur de micro en 8000 ou en 15000 exemplaires. C'est une catastrophe. Tu vois, aucun industriel d'aucun produit ne peut supporter la reproduction gratuite. Le système naturel va à l'encontre même de l'idée du capital, en fait, du capitalisme. Bah oui. Donc, il ne faut pas s'étonner si les industriels travaillent en ennemis face à cette vie-là, quoi. Complètement. C'est normal ? Complètement. Ils font une guerre ouverte à la nature. Une guerre ouverte à la gratuité et une guerre ouverte à l'abondance. Donc, quand tu prends en main ton autonomie alimentaire, là, t'en glisses une belle à l'agro-industrie, si tu veux. Tu prends en main ta vie déjà ? Parce que tu prends en main ta vie, tu prends en main ton alimentation, tu sais ce que tu manges, tu vas être en meilleure santé, tu pollues infiniment moins parce que tu es plus dépendant de légumes qui ont fait six fois le tour de la terre, de ta banane qui a été cultivée au Kenya, que l'hiver, justement, est mûrie trois semaines en congélo. À ton ananas de Noël. À ton ananas de Noël, dont finalement, fondamentalement, tu n'avais pas besoin. C'est la réponse de Cocopéli par rapport à tout ce cirque autour de l'agro-alimentaire. C'est ça. C'est soyez autonome. Et en fait, tout ça, c'est faisable à la maison quand on a du jardin. Mais quand on n'a pas de jardin, on peut s'inscrire dans une amap. On peut pousser le maraîcher de l'amap à produire des vrais légumes et à ne pas tomber dans le piège des hybrides F1. Voilà. Donc là, on a un pouvoir, par contre, en tant que consommateur. De toute façon, si tu es décidé, tu trouves toujours un lopin de terre. Un petit bout de terrain, ça ne me manque pas beaucoup de mètres carrés. Tu trouves toujours quelqu'un pour te dire, vas-y, c'est bon, tu m'en feras profiter. Tu n'as qu'à te servir de mon terrain ou de mon jardin. Jardiner, c'est résister. Jardiner, c'est clairement résister, oui.